Juste une petite question. Pourquoi se raconte-t-on des mensonges ? Pourquoi on ne veut pas voir la réalité de ce qui existe ? Je crois que c'est une bonne question à se poser à soi-même. Est-ce qu'on connaît quelque chose d'autre ? Qu'à part tous ces mensonges qu'on se raconte, toutes ces histoires qu'on se donne de vivre, tout l'espoir que l'on a pour arriver à ses fins, à être assouvi, à être satisfait, est-ce qu'on connaît quelque chose d'autre ? Ou c'est que ça qui habite nos esprits ? Nous courons tout le temps après nos désirs. Parce que nous avons un monde fait de quelque chose qui ne nous satisfait pas. Donc on se met à poursuivre quelque chose qui pourra nous égayer. et c'est un cercle vicieux parce que nous sommes dans une vie où tout est raconté, tout n'est pas vrai. Donc notre désir, c'est de changer tout ça. Mais le désir, c'est quoi ? C'est de rêver de quelque chose, encore, qui n'est pas vrai. Donc on perpétue le mensonge que l'on se donne tout le temps. On l'innove, on le consolide. Mais ce n'est qu'un mensonge, ce n'est pas une vérité. Quoi qu'on puisse croire, c'est des choses qu'on se raconte. Les histoires de Père Noël, de Prince Charmant, de Dieu qui viendra te sauver, et de quelque chose qui arrivera, là, pas maintenant, mais après, dans l'espoir. Tout ça, ce sont des histoires. On se raconte une vie qui sera bientôt la mienne. Mais la vie que tu as là, maintenant, c'est la seule que tu as. Il faut que tu la vives. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu la regardes en face, dans toutes ses coutures. Et voir la midiurité de celle-là. Voir qu'est-ce que tu en as fait de celle-là. Pourquoi tu la mets de côté ? Pourquoi tu ne la veux pas ? Parce que ce que tu ne veux pas, va révéler tous les mensonges que tu as accumulés, et que tu veux encore garder, parce que ça te donne le privilège d'être dans une zone de confort où tu jouis de tes privilèges. Ça sert à ça, le mensonge. À te mettre dans une zone de confort. Et dans cette zone de confort, tu dors. Tu es conditionné à dormir, à ne plus rien penser, à ne plus réfléchir, à ne plus douter. Tu es un petit mouton bien docile. Voilà, c'est ça. Ça sert à quoi ça sert, le mensonge que l'on se raconte. Est-ce qu'on peut vivre sans mensonge ? Est-ce qu'on est déjà passé une journée sans dire un seul mensonge, sans dire une seule critique, en étant terriblement sincère avec soi-même ? C'est quelque chose à voir quand on se regarde vivre. Parce que nous ne sommes pas intègres. Nous courons après la chose qui va nous donner le soulagement. Le soulagement d'être face à soi-même. Parce qu'être face à soi-même, ça veut dire être face au mensonge. C'est constitué de mensonge. Donc on ne veut pas voir le mensonge. On sait que ce n'est pas vrai. Parce que si on le voit, il se termine. Il n'y en a plus. Ça perd tout son enchantement. Il n'y a plus. C'est ça, le fait de se mettre en face de soi. Ça s'appelle la connaissance de soi. Connaître le mensonge que tu es. Et quand tu as vu le mensonge, tu es libre. Tu es libre de tous ces mensonges. Et tu es toi-même. Tu es vrai. Tu es totalement unique. Authentique. Authentique. Tu exprimes quelque chose qui vient du fond, fond, fond de toi. Et ce fond, fond de toi, il est aussi chez les autres. C'est-à-dire l'amour, la joie, la gaieté. Tout le monde peut l'exprimer. Mais qu'est-ce qui nous empêche ? Ce sont les mensonges que l'on se raconte. La peur de ne pas être jugé pour le mensonge que l'on est. C'est pour ça qu'on a peur du regard des autres. C'est pour ça qu'on est toujours en train de se donner l'apparence de quelqu'un qui est fiable. On se donne une image de soi et on se fait valoir. Et on fait même peur aux autres qui ne sont pas comme soi. On leur dicte la vie comment elle devrait être. Ce mensonge est très dangereux parce qu'il se propage dans le monde comme une traînée de poudre. Si tu aimes ton enfant, si tu aimes le monde, si tu aimes la vie, prends-en soin. Sois sincère. Sois terriblement sincère avec toi. Ne te raconte pas d'histoire. Vois les faits. Les faits sont ce qu'ils sont. Tu ne peux pas les changer. Et cette façon d'être sincère fait que tu ne fais pas subir aux autres les mensonges que tu te racontes. parce que quand tu commences à croire un mensonge, et bien tu veux que tout le monde en profite, que tout le monde adhère parce que si quelqu'un n'adhère pas, et bien tu es dévoilé. donc tu le refourgues tout le temps. Et toute la société, c'est comme ça. On nous refourgue le mensonge pour qu'on se taise, pour qu'on ne soit pas vrai, pour qu'on garde le sacré caché. Voilà l'existence d'un homme qui est emprisonné par ses propres histoires. Les histoires que l'on se raconte pour être en sécurité sont les histoires qui nous emprisonnent. Paradoxalement, nous nous emprisonnons avec le réconfort que l'on trouve. Et une vie de réconfort, c'est une vie d'endormissement. L'esprit est sous perfusion. Il n'est pas vivant, l'esprit. L'esprit n'est pas aux aguets. Il est compulsif. Il réagit avec, dans les réflexes, dans les habitudes, dans les trintrins. Il n'est pas là. Il est absent. Il n'est pas présent. Et un esprit présent, c'est la conscience qui s'éveille. Ça éclaire la conscience, un esprit présent. Parce qu'on est présent et on ne se laisse pas avoir par ce que l'on se raconte. on ne va pas se raconter des histoires pour pouvoir se sentir bien. Parce que le bien-être que l'on veut, c'est l'affaire d'un centre d'attraction égocentrique qui veut être à l'aise, être en paix et ne pas être embêté avec ceux qui disent la vérité. Parce que le mensonge soulage de la vérité. Et le monde préfère le mensonge. Mais celui qui aime la vérité n'est pas l'ami ni l'ennemi de personne. Il est ce qu'il est. Et être ce que tu es fait de toi quelqu'un qui va vers l'autre et qui exprime cet enthousiasme, cette joie, cet élan du cœur qui va vers l'autre. Cet élan qui veut s'exprimer dans la sincérité. Pas ce que la tête te dit mais ce que le cœur te donne. Et cette expression-là elle est vitale pour l'humanité que beaucoup d'entre nous puissent le faire. c'est ça qu'on appelle faire une révolution. La révolution se passe à l'intérieur de soi. Ce n'est pas quelque chose qui va changer dehors. Le monde ne changera pas pour tes beaux yeux. C'est toi qui dois changer. On n'est pas là pour changer le monde parce que le monde c'est toi. Et toi tu dois te changer. Et quand tu t'es changé alors peut-être peut-être qu'il y a quelque chose qui va surgir de toute cette atmosphère que tu donnes que tu crées autour de toi. Nous sommes les seuls qui puissions nous sauver de tous les mensonges qui se sont installés dans nos vies et qui nous font vivre médiocrement la vie parce qu'on vit avec la peur que quelqu'un le découvre. Donc on se protège. On est tout le temps isolé dans son petit monde pour se protéger, pour continuer à bénéficier du mensonge que l'on aime bien, du mensonge qui nous réconforte, du mensonge du petit mouton qui va vers l'abattoir mais qui ne sait pas qu'il va vers l'abattoir. Il est heureux, le petit mouton qui suit tout le monde. Il n'a pas de problème. Il écoute, il entend et il suit. Mais il ne sait pas que c'est un mensonge parce que tout ce qu'il se raconte, il le croit. Mais toi, tu n'es pas obligé de le croire. Tu n'es pas obligé de te croire, de croire à toutes les pensées que tu as dans ta tête, tout ce qui te subjugue, tout ce qui est miroité dans le monde, toutes les promesses que l'on te donne, tu n'es pas obligé de croire. doute de tout parce que ce ne sont que des illusions de l'éphémère qu'on veut te refoguer pour que tu puisses faire partie de la communauté des conformistes. Celui qui n'est pas conforme c'est celui qui est libre. Celui qui n'est pas conforme c'est celui qui s'exprime dans la joie et dans la gaieté et dans la sincérité parce qu'il ne se raconte pas d'histoire. Parce que c'est quand tu te conformes que tu te racontes l'histoire de ce que tu seras. Donc tu te conformes et tu as du plaisir à profiter de ce que le monde te donne et tu te délectes de tout le plaisir que le monde offre et tu es conforme à tout ça. Mais tout ce plaisir qu'est-ce que tu en fais ? Qu'est-ce que tu en fais avec ? Elle ne fait pas ta joie. Elle te donne du plaisir mais elle ne te donne pas la paix. La paix d'être ce que tu es. La paix d'être joyeux parce que tu ne mens pas. Tu ne te mens pas à toi-même. Donc ton esprit est libre de choses qui se racontent. Libre de toute pensée qui vient interférer avec le silence et la paix de ton cœur. La liberté c'est quelque chose d'immense mais à ce prix à payer il faut que tu abandonnes le mensonge que tu détiens. Il faut que tu le trouves ce mensonge. Il faut que tu le débusques. Tu vois tes illusions. Regarde bien. Tu vas les voir. Est-ce que tu sais regarder tes illusions ? Il suffit de te regarder dans le miroir de toi-même qui est l'autre. Ce que l'autre te dit te fait réfléchir. La réaction que tu as envers l'autre est-ce que tu peux regarder ça ? C'est ça le miroir. C'est la réaction que tu as. Elle te fait voir. L'autre te fait voir ta réaction. Et regarde bien comment tu réagis face aux choses, face aux gens, face à ce qui arrive, aux situations, aux aléas de la vie. regarde ta réaction et tu vas voir combien de mensonges tu t'es raconté. Et quand tu as vu le mensonge, alors tout s'épanouit autour de toi parce que tu vois la vie avec un autre œil. il n'y a plus dans ta perception quelque chose qui brouille la vision. Tu es libre. Il y a une vision qui s'étend jusqu'à l'infini. Vivre, c'est découvrir ça. Découvrir l'ampleur d'une vision, d'une perception qui émerveille à chaque instant. Mais on n'est pas émerveillé quand on bloque ça. Parce qu'on bloque tout ça avec nos propres mensonges. C'est nous-mêmes qui nous bloquons nous-mêmes pour ne pas voir, pour ne pas s'étaler dans la vie, pour ne pas laisser la vie être. à considérer que la vie est quelque chose de merveilleux et pas de catastrophique. Toute la catastrophe qui existe dans ce monde, c'est nous-mêmes qui le faisons. Alors, si tu as compris ça, tu vis autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada